Bonjour à tous et merci de votre présence pour cette petite conférence sur le thème de comment le digital et notamment les systèmes de management de l'énergie, les SME, peuvent vous aider à accélérer la performance énergétique et puis notamment driver cette fameuse sobriété énergétique dont on entend beaucoup parler depuis quelques semaines, quelques mois même. Alors si vous le voulez, est-ce qu'on attend encore deux minutes Aubéry ou est-ce qu'on est a priori au complet ? Il quelle heure ? Ah bah on commence alors. Alors du coup, merci donc de votre présence et bienvenue. Alors on va commencer par se présenter rapidement et puis on va laisser les dames se présenter. Donc Gladys, je te laisse, bon je vais le faire rapidement, mais moi je m'appelle Vianney, je suis le fondateur de Citron, une startup qu'on va vous présenter juste après, une scale-up même. Vas-y Gladys, à toi. Bonjour à tous, je suis Gladys Noncam, énergie manager chez Citron. Donc ça fait cinq ans que j'accompagne les industriels et les acteurs du tertiaire à avoir la maîtrise de leur performance énergétique. Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Donc Chani Blouin, je m'occupe du développement et de l'immobilier de Terrac. Qu'on va vous présenter. Juste maintenant. Donc Terrac, qui on est ? On est, c'est le nouveau nom depuis quatre jours de la filiale du groupe InVivo, qui était baptisé avant InVivo Retail. InVivo, c'est un des premiers groupes agroalimentaires français avec plus de 10 milliards de chiffres d'affaires. On intervient, donc c'est issu en fait de l'Union InVivo qui regroupe un peu plus de 200 coopératives agricoles françaises. Et donc par écocher nos agriculteurs, plus de deux tiers des agriculteurs sont membres de l'Union InVivo. On va retrouver évidemment les activités traditionnelles autour de l'agriculture, avec notamment Bioline, qui est là pour inventer l'agriculture du troisième millénaire, éco-responsable. On va retrouver également une branche dans le vin, avec InVivo Wine, notamment des maisons comme Cordier ou Vinadéis. On va retrouver également, et c'est une acquisition plus récente, le groupe Soufflé, avec un acteur fort sur les céréales et sur la malterie, puisqu'on est le premier meunier de France. Et effectivement, toute cette branche retail, qui compose aujourd'hui Terrac, pour le grand public, vous allez retrouver des enseignes évidemment bien connues, et notamment dans notre univers jardin, qui est notre socle historique, avec des enseignes comme Jardiland et Gamver, qui sont nos deux enseignes leaders. Vous avez Jardiland qui est plutôt une enseigne aujourd'hui, on va dire de périphérie, sur les grosses zones commerciales, des formats de magasins qui sont autour de 6 000 m2 de surface de vente. On va retrouver une mixité entre les magasins en succursale, puisque sur Jardiland, sur les 180 magasins qui composent le parc, il y en a 99 qui nous appartiennent, qui sont en propre et qui font l'objet, en tout cas, de la mise en place du SME, le reste étant des franchisés. Sur Gamver, c'est aujourd'hui un peu plus de 1 000 points de vente en France, un peu plus sur des zones rurales, voire très rurales. Parmi ces magasins Gamver, on possède aujourd'hui 100 magasins à cette enseigne. Et puis, vous avez également des enseignes Delbar, Jardin et Terroir, un peu plus de 200 magasins qui sont, eux, principalement en franchise ou affiliés. Noah, une enseigne d'animalerie, on a aujourd'hui 3 magasins. Et puis, le deuxième socle, c'est l'alimentaire, avec des acquisitions qui datent d'il y a une semaine, puisqu'on vient de reprendre la boulangerie Louise. 130 magasins, 120 en propre, qu'on va évidemment, ensuite, j'espère, raccorder très vite à Citron. Grand marché, 3 magasins dans le 78. Et vous avez, en fait, des enseignes également un peu plus confidentielles, qui sont Fredessy et Bio&Co. Voilà, donc l'ensemble, c'est 1 700 points de vente, 9 enseignes, ce que je disais, avec évidemment deux grosses enseignes qui sont Gamver et Jardinland. Un peu plus de 5 400 collaborateurs et des marques exclusives, puisqu'on développe aussi des marques éco-responsables dans nos jardineries. Je crois que c'était la sfaille d'avant, qui sont Eclose, Pure Family, In Vivo, nous on sème, Le Sens des Terroirs, qui nous permet, en fait, de co-construire, en tout cas, des marques éco-responsables. Donc Citron est fier de vous amener aujourd'hui sur scène, le responsable de la transition énergétique de plus de 1 700 bâtiments, dont certains font plusieurs milliers de mètres carrés. Donc Chani, quelqu'un de très discret, mais qui a de très grosses responsabilités. Alors, bon, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un groupe franchisé aussi. Donc, effectivement, notre action avec Citron, c'est aujourd'hui, porte sur, on va dire, 240 magasins, 240 sites. On retrouve nos magasins en propre Jardinland, Gamver, des plateformes logistiques, des magasins Bio & Co, qui nous appartiennent. Et bien évidemment, comme tout franchiseur, vous montrez toujours, je dirais, vous testez, ou en tout cas, vous modélisez en premier. Et d'ores et déjà, il y a des franchisés qui sont en train de se raccrocher, en tout cas à Citron, et d'utiliser le système et les énergie managers qui vont derrière. Et alors, qu'est-ce que c'est Citron ? Citron, c'est une société française spécialisée en efficacité énergétique des bâtiments. On aime bien dire qu'on est une prop-tech plutôt que de dire qu'on est une start-up, puisque même si on regroupe un peu toutes les caractéristiques d'une start-up, on est une entreprise jeune, on se développe vite, on s'appuie sur du digital, etc. On est aussi une entreprise rentable, ce qui, ça, sonne un peu faux dans l'univers start-up. Et du coup, on préfère se définir comme étant une prop-tech, une société française, qu'une start-up. Mais on en garde quand même beaucoup l'ADN. Aujourd'hui, on n'est même plus 70, on est 76, 77 plus 4 ce matin, 81. Et ça ne s'arrête jamais, ça va tous les jours, il est nouveau. Aujourd'hui, notre métier, ça va être de vous accompagner sur deux sujets. Le premier, ça va être de mettre à disposition des gros patrimoines immobiliers. On est gros à partir d'un gros bâtiment. Une plateforme web Big Data et IoT de management de la performance énergétique. Donc, ce qu'on appelle un SME, un système de management de l'énergie. Notre autre métier, c'est la même chose, mais en moins digital. C'est-à-dire que là où la plateforme va collecter vos données, les mettre à disposition, en faire une première analyse et restituer des recommandations, on va avoir des ingénieurs en efficacité énergétique, ce qu'on appelle des energy managers, comme Gladys, qui vont réaliser des prestations intellectuelles, soit ponctuelles, comme des audits énergétiques, soit récurrentes, comme de l'énergie management au sens large, de l'amélioration en continu de la performance énergétique des bâtiments, de la certification ISO 50001, de l'accompagnement au décret tertiaire, etc. Aujourd'hui, on travaille avec trois grands types d'organisations. Le premier type d'organisation, ce qui vaut d'ailleurs notre présence au City by Simi à l'étage 4, n'hésitez pas à venir nous voir au stand B15, je crois, c'est le fait de travailler avec des collectivités. Donc, on travaille avec des régions, comme la région Île-de-France, la région Centre, etc., parce qu'elles gèrent les lycées et donc c'est des gros patrimoines immobiliers. On travaille aussi avec les départements qui gèrent les collèges et les bâtiments sociaux et on travaille enfin avec les villes ou les syndicats de collectivités. Donc, on travaille par exemple avec ici les Moulineaux. Ensuite, on travaille aussi avec des entreprises en direct. Donc, évidemment, comme Teract, on travaille avec des grands groupes, comme Saint-Gobain, avec des entreprises qui ont énormément de points de vente, comme Courir ou Audioptique. On travaille avec des personnes qui sont en centre-ville, d'autres en centre-co, avec des personnes qui ont beaucoup de bâtiments de bureaux, d'autres des hôpitaux, d'autres, etc. On travaille vraiment avec tout le secteur tertiaire aujourd'hui, quel que soit son positionnement. Et enfin, on travaille avec les foncières et les prestataires des foncières, donc les property managers, les exploitants, les bureaux d'études, etc., qui vont s'appuyer sur Citron pour proposer les prestations digitales et de conseils de Citron à leurs clients pour apporter une autre valeur ajoutée complémentaire. Par exemple, un bureau d'études proposera la partie digitale de Citron, la plateforme Web Big Data et IoT de Citron, le système de management de l'énergie, en faisant lui-même de l'énergie management, où un exploitant va proposer un contrat P1, P2, P3, P4, avec en complément un outil de suivi de sa performance énergétique. Alors, rapidement, sur les enjeux qui concernent notre présentation d'aujourd'hui, je vais les faire très rapidement parce que, globalement, vous les avez bien en tête, je pense, mais un enjeu environnemental, et c'est le premier qui est fondamental, aujourd'hui, on a besoin de... Non, j'ai dit rapidement, je reviens dessus tout à l'heure. Un enjeu géopolitique, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a un réel enjeu géopolitique, un enjeu réglementaire avec le décret tertiaire, etc., et un enjeu financier. Alors, tous ces enjeux, on peut les mettre en lumière au regard de ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre la sobriété et l'efficacité énergétique ? Je ne vous ferai pas parler, dites-moi juste oui ou non. Non ? Eh bien, l'efficacité... Ce n'est pas dur, c'était marqué, mais... L'efficacité énergétique, ça va être d'adapter sa consommation à son réel besoin, là où la sobriété énergétique, ça va être le fait de diminuer son besoin pour qu'à terme, ça diminue sa consommation. Vous voyez, c'est vraiment deux approches radicalement opposées qui se complètent, bien sûr, quand on cherche à limiter son emprunté environnemental, quand on cherche à réduire ses coûts liés à l'énergie, mais c'est vraiment deux approches différentes. Dans la première, on va avoir tendance à dire, je vais réduire l'éclairage, par exemple, je vais mettre de la LED parce que pour le même niveau d'éclairement, je vais réduire ma consommation énergétique, je ne réduis pas mon besoin, j'ai toujours besoin de voir sur mon bureau, par contre, je mets en place une action qui va faire réduire ma consommation. À côté de ça, quand on parle de sobriété, si jamais on vous dit, on va mettre la température plus à 21 degrés, mais à 19 degrés dans les bureaux, le besoin, ce n'est pas le même. On met un pull, un col roulé, comme dit notre ministre de l'économie, et on va du coup avoir plus froid, on réduit notre besoin, mais on réduit aussi sa consommation. Et souvent, vous allez le voir d'ailleurs, c'est la combinaison des deux qui permet d'avoir des super résultats. Alors rapidement, sur les enjeux financiers, là, on est vraiment sur des enjeux qui sont d'efficacité. Vous ne serez pas plus sobre en réduisant vos coûts, mais il y a quand même un réel enjeu financier en termes d'efficacité énergétique à limiter sa consommation, tout simplement parce qu'on a un prix de l'énergie qui explose littéralement, et que la facture s'en fait évidemment ressentir. Ensuite, il y a un enjeu réglementaire, avec les audits énergétiques réglementaires, avec le décret tertiaire, demain avec le décret BAX, qui sont toutes des obligations qui vous concernent sûrement, soit directement, soit indirectement dans cette salle, qui impose aux occupants, aux consommateurs d'énergie finalement, aux occupants et aux propriétaires de bâtiments, de travailler sur leur performance et leur efficacité énergétique. Et puis après, quand on parle de sobriété, alors évidemment, l'enjeu environnemental est aussi porté sur l'efficacité, mais l'efficacité énergétique ne sera pas suffisante pour limiter notre impact environnemental. Donc l'enjeu environnemental concerne bien la sobriété, pour limiter notre empreinte carbone, pour limiter le réchauffement climatique, pour limiter l'acidification des océans, pour limiter la consommation de ressources naturelles, et je pourrais en parler pendant des heures. Les enjeux géopolitiques, et bien là, aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il y a des pipelines de gaz qui explosent, des entreprises, des particuliers, à qui on prépare psychologiquement à avoir le courant coupé. Donc là, il y a un enjeu qui est très clair pour une entreprise, pour une foncière, etc. C'est de permettre de passer à des coupures choisies plutôt que des coupures subies, et puis demain, plus de coupures du tout. Je parle beaucoup, alors je vais essayer d'aller vite. Donc vous avez bien compris, l'objectif de Citron, c'est d'accélérer la transition énergétique en s'appuyant sur la sobriété et l'efficacité énergétique, et pour ça, on met à disposition de nos clients deux choses. Et on a une vraie conviction. Il faut ces deux choses pour réduire les consommations énergétiques d'un parc immobilier. La première chose, c'est un outil digital puissant. Cet outil digital, il doit être capable d'automatiser toutes les tâches chronophages qu'on est amené à faire pour pouvoir réduire sa consommation, pour pouvoir limiter sa consommation énergétique. Donc quand on veut faire un régime, la première chose qu'on fait, c'est monter sur la balance. Pour un bâtiment, c'est pareil. Quand on veut réduire ses consommations, la première chose qu'on fait, c'est de l'équiper d'un système qui va pouvoir nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on consomme, à quel endroit, à quel moment. Évidemment, avec des données effliables et du coup, un gain de temps significatif. Et la conviction de Citron, c'est que ça ne suffit pas. Vous allez voir, d'ailleurs, aussi sur ce salon, mais de manière générale, des entreprises qui vous proposent un logiciel. Un logiciel, si c'est tout seul, ce n'est pas suffisant. Vous pouvez le mettre tout seul dans une salle, vous allez voir ce que ça donne, mais globalement, il faut mettre quelqu'un devant. Et cette personne, il faut que ça soit une personne sensible et techniquement compétente sur les notions d'efficacité énergétique pour qu'elle puisse, à travers la plateforme, détecter les gaspillages énergétiques, définir les actions qui vont permettre de compenser ces gaspillages, de réduire ces gaspillages, complètement les enlever. Et donc ça, c'est des personnes comme Gladys qui ont des super cerveaux et qui réfléchissent à comment faire pour pouvoir diminuer vos consommations, les consommations énergétiques, de manière générale. Et puis de toutes les façons, la machine, même si on lui trouve une super intelligence artificielle, elle n'ira jamais sur le terrain ou alors il faut vraiment un super robot, mais on n'y est pas. Et donc je vais donner la parole du coup maintenant à Chani et à Teract pour présenter. En fait, on a choisi Citron, c'était parce que c'était le nom. Citron, ça collait avec notre activité, donc c'était parfait. On va essayer de bosser avec Orange comme ça, mais ça ne marche pas toujours. Non, ce qui était important, alors déjà c'est une réflexion de long terme, on a travaillé le sujet il y a déjà plus de trois ans. On avait déjà une expérience sur notre parc avec la télérelève des consommations d'eau, avec un autre acteur mais qu'on va bientôt plugger sur Citron. Et effectivement, ça nous apparaissait assez évident qu'il nous fallait se doter d'un outil performant, ergonomique et qui soit facile à utiliser, puisque derrière, c'est les équipes de la direction immobilière qui l'utilisent, mais on avait aussi la volonté d'embarquer l'ensemble de nos directeurs de magasins ou responsables de points de vente sur l'outil. Donc il fallait aussi que cette population, qui n'est pas toujours geek, soit en tout cas, ait entre les mains un outil simple à utiliser. Donc ça, c'était notre premier clé d'entrée. Bien évidemment, les enjeux, il y avait des enjeux derrière financiers, puisqu'aujourd'hui, sur le parc, les dépenses énergétiques représentent 6 millions et demi d'euros. Ce qui n'est rien à l'échelle d'Invivo, puisque sur l'ensemble des achats d'énergie sur Invivo, c'est 100 millions d'euros. Et on voit bien que sur la partie commerce, c'est juste 6,5 millions. Donc on voit bien que la partie industrie, en fait, représente bien plus que les magasins de commerce. Donc il y a évidemment l'enjeu financier. Et il faut savoir qu'avec les mauvaises couvertures qu'on a pu faire sur l'électricité, aujourd'hui, les tarifications font qu'on serait susceptibles d'avoir une augmentation de 6 à 7 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on doublerait, en fait, notre facture énergétique. Juste pour redonner un petit peu les enjeux, si on n'avait rien fait. L'autre aspect qui était important pour nous, c'est évidemment la politique RSE, puisque avec Invivo, on est embarqué dans une logique RSE très forte. On est société à mission avec Invivo. Et on va l'être également avec Terrac, ce qui nous oblige, effectivement, à avoir derrière des véritables engagements co-construits et avec une logique de DPEF, c'est-à-dire de performance extra-financière. Ensuite, effectivement, c'était avoir la véritable maîtrise de notre consommation pour bien analyser. Et puis, avec toute mon équipe Travaux, on avait la volonté derrière de bien mesurer ce qu'on voulait mettre en place. On avait quand même un certain nombre d'intuitions. mais pour ce faire, il fallait être accompagné. Et la deuxième chose, c'est effectivement, ce n'est pas que l'outil. Ce qu'on disait, c'est d'avoir une véritable équipe d'énergie manager derrière l'outil. Et donc, quand on a fait le choix de Citron, c'était aussi, ce n'est pas parce qu'ils sont là, mais c'est vraiment parce que derrière, il y avait une équipe qui avait des vraies réflexions, tout jeune, avec une logique un peu start-up, mais en tout cas, effectivement, des cerveaux bien faits qui étaient en mesure de nous accompagner sur toutes ces réflexions-là. Donc, on a fait le choix il y a maintenant plus de deux ans. Il y a toujours un temps de mise en place, ce qui n'est pas à négliger. Mais une fois que c'est mis en place, je peux vous garantir que cet été, quand il a fallu accélérer, en fait, le plan de sobriété, qu'on avait déjà écrit, en tout cas, on a pu l'accélérer très, très vite. Et en tout cas, répondre aussi aux attentes du groupe, puisque c'est des objectifs très clairs de réduction d'énergie autour des trois thèmes qu'on va retrouver, que vous allez retrouver en récurrence, qui sont, effectivement, la sobriété, l'efficacité et après, le renouvelable, on en parlera peut-être un petit peu à la fin. Alors, après, on a été aussi dicté par les logiques, la réglementation et notamment le décret tertiaire puisque le décret tertiaire allait nous obliger à réduire de 40% nos consommations d'énergie. Donc, je dirais que c'est la conjugaison de tous ces facteurs qui fait qu'on a, effectivement, choisi d'aller vers un SME et puis surtout d'aller vers un accompagnement d'énergie manager. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais laisser passer la parole à Gladys qui nous suit quasi au quotidien. Alors, la première étape de ce SME pour nous, chez Citron, c'est d'accompagner le groupe Teract sur un coaching pour la déclaration du décret tertiaire, la déclaration Opérate. Donc, dans un premier temps, on a dû planifier et collecter un ensemble de données patrimoniales. Donc, depuis janvier, on a pu mettre à plat le périmètre assujetti au décret tertiaire chez Teract. Ensuite, on s'est appuyé sur l'outil Citron qui est notre base pour justement récupérer toutes les données de consommation des magasins qui composent Teract. Et de ces deux analyses-là, on a pu justement projeter cela sur Opérate pour pouvoir déclarer et respecter l'enjeu de réglementation. Peut-être, pour compléter, on est aussi dans des discussions avec le ministère sur, en ce moment, l'arrêté valeur absolue au niveau du commerce qui n'est toujours pas sorti et qui fait lieu à pas mal d'échanges en ce moment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour réfléchir aux usines à gaz qui sont en train de nous sortir, heureusement qu'on a l'outil et derrière les équipes pour bien réfléchir et essayer de modéliser ces valeurs absolues. Oui, donc on a pu participer à des groupes de travail justement pour avoir une réflexion pour accompagner le groupe Teract quant au choix des années de référence, le calcul des objectifs et donc ça a été super intéressant de pouvoir travailler dessus et de tester sur certains magasins quel pourrait être l'objectif à long terme. Alors peut-être je suis passé tout à l'heure mais c'est vrai qu'on est sur la jardinerie sur des bâtiments souvent assez atypiques, monovalents, avec, vous avez tous visité j'espère un jardin ou un gamme vert, vous avez en tout cas des zones qu'on appelle un peu la serre chaude qui sont des zones de serre. L'avantage c'est qu'il y a de l'apport de lumière naturelle mais vous avez aussi globalement des magasins qui sont assez énergivores et en tout cas des zones climatiques assez différentes quand on se promène entre la partie serre chaude, la partie marché aux fleurs où vous retrouvez les fleurs de saison qui est plutôt hors gel la partie évidemment extérieure et la partie centrale qui est plutôt chauffée avec des produits qui sont vivants vivants par les animaux et effectivement on doit même si on ne vend pas de chien et de chat et on est très attentif au bien-être animal je le souligne mais en tout cas on est attentif aux petits rongeurs aux poissons qui peuvent être sensibles donc on a globalement des températures un peu plus fortes sur cette partie-là et puis on a aussi un autre produit vivant qui sont les plantes où effectivement les variations climatiques sont en tout cas assez importantes et sur lesquelles on doit respecter certains niveaux de température d'où du coup les difficultés effectivement à définir en tout cas des valeurs par zone puisque je reviendrai tout à l'heure on a mis en place des sondes sur les différentes parties du magasin et on voit des variations très très importantes selon les typologies de zone donc grâce à cette réglementation des critères tertiaires on a les objectifs global des groupes Téract et également les objectifs par magasin Jardiland et Gammes Vert on prend également en compte les objectifs de Chani les objectifs de réduction de la consommation énergétique à court et moyen terme et pour justement voir ce qu'il est possible de faire on a mené une campagne d'audit énergétique donc on est allé dans les Jardiland dans des Gammes Vert pour déjà appréhender ces magasins le fonctionnement de ces magasins réaliser un inventaire technique et surtout proposer un panel d'actions de performance énergétique avec des temps de retour sur investissement plus ou moins long ensuite on a fait corréler l'enveloppe budgétaire allouée aux travaux qui est disponible chez Téract mais aussi on a challengé tout ce qui est possible de faire en termes de subventions telles que les C2E donc toutes ces toutes ces analyses nous ont permis de co-construire une trajectoire in vivo retail enseignement Téract afin de se réjouir des ambitions et des objectifs on s'est donné des objectifs à moyen terme et long terme la crise énergétique a accéléré la mise en oeuvre notamment sur la partie sobriété et effectivement en fait on a gagné quasi 4 à 5 ans donc tant mieux en tout cas et effectivement on s'est donné là pour l'instant on est dans le court terme parce qu'effectivement vu la facture énergétique il faut absolument qu'on y réponde très rapidement mais voilà à chaque fois on s'est donné des objectifs à 3 ans à 5 ans et à 10 ans et bien évidemment on met aussi en place en face de ces objectifs des CAPEX des investissements puisque il y a des choses la sobriété ne coûte pas par nature en tout cas c'est peu mais par contre effectivement dès qu'on rentre dans l'efficacité ça veut dire aussi des investissements en magasin donc une fois qu'on a les objectifs dressés pour chaque magasin qu'on a proposé un panel d'actions et on a vu ce qui était disponible en termes de budget alloué aux travaux on souhaite crédibiliser justement nos exercices donc garantir à Chani qui va pouvoir réaliser des économies d'énergie et pour cela en fait on a utilisé une régression linéaire pour tous les magasins on s'est basé sur cette méthodologie qui fait partie de l'IPMVP qui est une méthodologie de vérification et là en fait on vous propose un exemple donc celui du jardin de l'Axou on a pris les consommations en électricité sur une année qu'on appelle notre année de référence sur laquelle on va se baser pour calculer les économies d'énergie on a fait corréler cette consommation en électricité avec la rigueur climatique qui a un impact sur cette consommation en électricité et l'année suivante on a fait une expansion de cette année de référence qui est en jaune que vous allez voir en jaune et en rouge au jardin de l'Axou on s'est fixé comme objectif de réduire la consommation en électricité de 15% et ce qu'on observe à partir d'avril 2022 c'est que suite à la mise en place d'actions de performance énergétique on est allé au-delà de la cible qu'on avait visée au jardin de l'Axou donc on voit bien qu'il y a une baisse de la consommation énergétique à partir d'avril 2022 donc cet exercice il nous permet de crédibiliser toutes les actions qui sont mises en place et nous assurer qu'on a bien réalisé des économies d'énergie dans le cas présent effectivement on a la chance ou pas en tout cas d'avoir parfois en termes d'éclairage il faut savoir que l'électricité 90% chez nous c'est de l'éclairage donc c'est effectivement assez facile de jouer notamment avec le travail sur le LED on était assez en retard donc un investissement en tout cas sur du relamping LED va nous faire gagner immédiatement en tout cas des kilowatts heure j'indiquais en même temps le relamping LED vous voyez on voit que la mise en place d'actions de performance énergétique a été mise à cet endroit là et que c'est à ce moment là que l'objectif de consommation en fuchsia est au dessus de la courbe de consommation issue de citron qu'on voit en vert donc c'est vraiment on est au dessus on met en place ces actions de performance et boum on atteint les objectifs d'ailleurs je pense qu'on est plutôt autour de 20% que de 15% quand on regarde la consommation actuelle quand on regarde avril, mai et juin 2022 donc nous en interne on a construit un outil qui nous permet de suivre justement ces gains là et chaque année on réalise un comité de pilotage on s'assoit pour justement voir ce qu'il nous reste à faire comme marche restante en termes d'action de performance énergétique pour atteindre les objectifs par magasin et au global et après plus globalement l'outil nous sert aussi c'est pas que du relamping c'est aussi toute la réflexion la bonne analyse et les bons chiffres de ratio du magasin vous avez juste une synthèse mais on va beaucoup plus dans le détail ça nous permet d'affiner en tout cas nos travaux de bien regarder toutes les actions enfin de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'il faut faire et puis d'aller un peu plus loin qu'aussi du simple relamping on réfléchit plus globalement sur chaque magasin donc chaque trimestre on s'assoit autour d'une table entre guillemets pour faire l'état des lieux de ce qui a pu se passer au cours du trimestre chez Teract donc il faut savoir que chaque semaine on analyse les courbes de charge de chaque magasin ce qui nous permet d'avoir une visibilité sur les dérives énergétiques qui ont pu être constatées mais aussi aller challenger les magasins pour justement réduire la consommation énergétique et surtout faire attention à ne pas laisser des équipements en fonctionnement en période d'inoccupation et on mène aussi une analyse sur ce qu'on appelle les flops les flops 5 donc les 5 magasins phares qui n'ont pas respecté la trajectoire de performance énergétique le plan de sobriété et donc on s'attarde un peu sur ces magasins là pour voir ce qu'il est possible de faire et on le fait chaque trimestre après ce qui est important c'est qu'on a aussi ça nous a permis aussi de rebalayer toute la data de nos magasins et notamment les surfaces parce que pour faire cet exercice là ça suppose effectivement que les mètres carrés par zone soient parfaitement maîtrés et donc on a énormément travaillé en tout cas avec notre équipe du bureau d'études techniques sur les plans de magasins et les surfaces précises pour être le plus précis possible et on a aussi défini les surfaces à prendre en compte entre l'électricité et le gaz par exemple puisque évidemment sur le gaz on a des zones extérieures ou non chauffées et donc on a considéré des mètres carrés comparables pour bien évidemment animer nos magasins et que la comparaison soit parfaite notamment entre régions parce que effectivement ce qu'on fait en fait c'est qu'on fait des analyses chaque semaine plutôt par région et puis après ça permet à notre directeur de travaux d'animer une région par semaine et en montrant les mesures magasin par magasin au sein d'une même région et comme c'est efficace le flop 5 change d'un trimestre à l'autre donc effectivement le plus important pour nous ça a été de sensibiliser les équipes donc aujourd'hui chaque directeur est connecté à l'outil très facile ça prend deux minutes environ au départ effectivement on n'avait pas la volonté de connecter les magasins et en fait avec la crise et la mise en place du prendre sobriété ça nous est apparu essentiel de challenger les magasins positivement et donc la direction d'exploitation nous a bien suivi et on a même mis en place des KPI sur le sujet et avec derrière des incentives c'est à dire des primes comme on pouvait avoir sur le chiffre d'affaires la marge ou je ne sais pas la démarque on a aujourd'hui on est en train de mettre en place des outils des outils de primes par magasin en tout cas liés au challenge RSE et à la consommation énergétique on a plusieurs sujets comme ça on a les déchets notamment la gestion des déchets mais l'énergie donc ça nous permet en fait d'animer tous les magasins autour des déchets de l'énergie mais aussi des déchets et en tout cas sur l'énergie d'avoir des mesures concrètes de leur efficacité donc si je comprends bien ça veut dire que là on est sur la plateforme Citron le Jardiland qui est tout en haut à gauche là Jardil, Longuet Leroy, Longvie lui a eu une prime alors que celui qui est dans le flop 10 tout en haut qu'on citera pas du coup lui du coup il n'a pas eu sa prime c'est ça ? on est attentif parce que c'est toujours c'est des grilles qui ne sont pas toujours faciles à mettre en oeuvre mais en tout cas voilà on commence ça s'est mis en place et avec en tout cas c'est l'avantage de l'outil c'est que ça permet derrière d'avoir des données fiables l'outil du coup dont vous avez un aperçu rapide après effectivement on a deux types d'analyse dans l'outil on a les courbes de charge et puis les analyses de factures mais les courbes de charge ça permet sur l'électricité si le magasin est bien raccordé de suivre tous les jours et tous les 10 minutes même oui donc du coup on a un volet sur l'outil citron qui nous permet d'aller regarder les courbes de charge de chacun des magasins donc on a la donnée en temps réel donc là on vous propose un résultat concret celui de Vernouillet donc comme vous pouvez le constater il y a eu une très grosse dérive pendant au cours de la saison estivale donc nous ce qu'on fait c'est que chaque semaine on regarde toutes les courbes de charge 15 magasins par semaine on le fait par région et au jardin de Vernouillet on a donc constaté cette dérive énergétique la dérive on peut la voir ici vous voyez on a une consommation chaque pic correspond à une journée là on voit qu'il y a déjà des pics qui atteignent un seuil de consommation bien plus élevé et surtout ils ne redescendent pas la nuit et on voit qu'ici après une action de performance énergétique Gladys va nous expliquer on revient à la normale après quelques semaines chaque trait bleu est une semaine après quelques semaines le temps de s'en apercevoir et de mettre en place l'action surtout on peut derrière réduire la consommation alors comment tu as fait avec le 10 ici ? donc afin d'éviter que cette dérive se propage dans le temps donc j'ai d'abord contacté Jean-Christophe qui est le responsable travaux chez Teract pour lui informer qu'il y avait un souci au jardin l'onde de Vernouillet donc il a immédiatement contacté le directeur de magasin et en fait quand le directeur de magasin est parti dans l'armoire électrique il a constaté qu'il y avait un défaut de paramétrage de l'horloge donc il a tout de suite réparé le problème et dès le lendemain on observe que la courbe elle revient à la normale puisqu'on a une consommation nocturne qui revient à la normale ce qui est très intéressant c'est bon au delà de ce cas là ça nous permet aussi de par exemple on regarde beaucoup les talons la nuit parce que le magasin est censé être fermé et on voit très bien quand un équipement est branché et qu'il n'aurait pas dû l'être on voit très bien la différence l'écart on a beaucoup challengé nos magasins aussi sur les heures d'ouverture c'est à dire avant l'ouverture au public d'essayer de minimiser ces temps là et souvent en fait le personnel arrivé dès 7h du matin ils allumaient le magasin plein pot et aujourd'hui la consigne c'est d'allumer quand on le peut maximum une demi-heure avant l'ouverture rien que ça vous avez tout de suite une heure à une heure et demie de gagné on a re-challengé les sociétés de nettoyage qui venaient plus tôt le matin et qui allumaient tout le magasin et donc on leur dit simplement d'allumer zone par zone rien que ça et vous voyez tout de suite les magasins parce qu'on fait des contrôles on fait du flicage positif en tout cas et on voit très vite effectivement les magasins qui n'ont pas respecté les consignes qu'on s'est données évidemment tout ça ça se traduit très vite par des euros ce qui nous intéresse aussi parce que on est aussi challengé sur le compte d'exploitation et c'est important surtout quand l'activité ce temps un peu donc de maîtriser nos charges et donc de revenir à un objectif financier oui et sur le site de Vernouillet en fait si la dérive n'avait pas été corrigée donc on a mesuré cet impact à presque 40 000 euros et il faut savoir que la facture annuelle du magasin de Vernouillet elle est aux alentours de 60 000 euros ce qui est quand même assez conséquent et puis l'action n'a pas dû coûter cher elle a coûté 9 000 euros ah quand même c'était pas un simple réglage non en fait l'impact sur la période elle a coûté 9 000 euros et si on avait non non je disais pour régler le problème l'action de performance énergétique qui a dû être mise en place c'est un réglage de l'horloge un équipement qui était déjà en place exactement il suffisait de régler donc pas de capex sur ce sujet alors sur la sobriété je disais tout à l'heure que notamment sur l'électricité on a beaucoup utilisé one off de façon simple on s'est donné comme objectif et notamment par cet apport de lumière naturelle sur certaines zones du magasin je pense en serre chaude ou en marché aux fleurs où il y a beaucoup de toitures translucides ça nous permet d'éteindre certaines zones du magasin et on a donné aussi notamment dans les périodes un peu plus estivales de pouvoir couper de 11h30 à 15h sachant qu'on voit bien depuis maintenant quelques semaines que la clientèle est beaucoup plus acceptante on va dire de cet état de fait ce qui n'était pas vraiment le cas il y a encore quelques mois où effectivement les gens se plaignaient d'un magasin trop sombre et aujourd'hui en communiquant je crois que Carrefour aussi l'a fait on n'a pas été les seuls on voit bien que c'est voilà c'est rentré dans les morts sur l'efficacité ben voilà l'efficacité on va investir donc là on est plutôt effectivement sur le remplacement d'éclairage et effectivement avec aujourd'hui des actions qui sont extrêmement payantes puisque on est facilement sur du 25% de réduction de conso et sur la sobriété aujourd'hui il faut savoir alors c'est un ensemble de mesures il n'y a pas que ça mais sur la partie ELEC aujourd'hui depuis le mois de septembre on a vraiment lancé notre plan à fond on est de l'ordre de moins de 35% à moins de 40% de réduction des consommations d'électricité bravo donc avec la partie hivernale je pense que ça va se gérer se diminuer un petit peu mais vraiment il y a un embarquement de l'outil nous a permis vraiment d'embarquer l'ensemble des réseaux les chiffres qu'on voit ici c'est des chiffres par magasin c'est ça enfin c'est pour le pour le magasin de l'Axou donc j'imagine que quand on imagine le nombre de sites qui sont ça a multiplié par le nombre de sites concernés en moyenne par ces sujets là sur la partie donc le deuxième sujet c'est la partie donc gaz donc chauffage là on a effectivement dans la sobriété on s'est donné mais un peu comme beaucoup de commerçants et certaines fédérations l'objectif de baisser les températures les consignes de température de 2 degrés je pense que le gain va être supérieur à ce qui est mentionné ici mais on devrait voilà alors là j'évoquais tout à l'heure les différentes zones on est en train de jongler actuellement donc on a eu la chance c'est que le début d'hiver a été très doux donc on a allumé beaucoup plus tardivement que d'habitude et là on est en train de jongler tous les jours on est en train de regarder les magasins on a installé aussi un certain nombre de sondes dans la moitié du parc Jardilande et on a demandé à tous les directeurs de mettre des thermomètres mini maxi aussi pour ceux qui ne sont pas équipés pour contrôler les températures avec des variations importantes selon les zones du magasin et là on est en train on a un partenariat et en fait en CVC on est avec Hervé Thermique qui nous suit sur l'ensemble du parc on a aussi fait converger un seul mainteneur ce qui nous permet de mettre en place une politique de pilotage de la température des consignes et de régler les chaudières les aérothermes pour être le plus précis possible magasin par magasin donc là on est dans cette phase et puis après en efficacité c'est aussi des investissements c'est par exemple en serre chaude vous avez des volumes qui sont assez hauts ça permet d'installer des déstratificateurs qui vont faire redescendre l'air chaud vers le bas et ça c'est des choses qui sont assez peu onéreuses en termes d'investissement et avec des gains tout de suite là on a mis 5% mais c'est mon avis plutôt 7 ou 8% de consommation de gaz en moins dans les premières constatations qu'on a pu faire j'évoquais les sondes effectivement pour nous on rentre aussi avec Citron dans cette culture d'IoT peut-être pour en dire un mauvais année mais en tout cas c'est cette volonté en tout cas de mettre des objets connectés de se connecter et d'avoir de la data parce que ce qu'on disait dès qu'on ne mesure pas c'est des dérives et dès qu'on mesure ça y est ça nous permet d'agir et de corriger donc on a installé des sondes on est en train d'équiper le parc le plus vite possible on va se laisser deux saisons on va dire et pour piloter tout ça sondes qui peuvent remonter sur Citron aussi du coup exactement non mais en plus c'est très facile aujourd'hui tous ces objets connectés nous permettent d'avoir de la data quasi 24 heures après l'installation et ce qui est intéressant c'est que c'est évidemment autoporté par les économies d'énergie qui vont être engendrées par la mise en place de sondes ou de compteurs etc ce qu'il faut aussi noter c'est que ça permet de contrôler dans les deux sens ça permet de faire attention à ce que la température soit suffisamment basse pour que ça consomme pas trop d'énergie mais à titre perso au bureau nous on a dit bon on veut faire le 19 degrés comme tout le monde etc on s'est retrouvé avec une température à 16 degrés dans les bureaux du jour au lendemain globalement c'était plus tenable du coup ça nous a permis aussi de justifier vis-à-vis de notre mainteneur de dire mais non là on t'avait dit 19 tu nous as mis à 16 c'est pas possible parce que souvent il y a une vraie décorrélation entre la température de consigne et la température d'ambiance constatée du coup on peut à la fois s'assurer d'avoir une consommation pardon d'avoir une température suffisamment basse pour limiter la consommation mais aussi avoir une consommation suffisamment haute pour faire en sorte que les personnes qui travaillent ou d'ailleurs les petits rongeurs les plantes etc puissent rester dans de bonnes conditions autre exemple les sondes les sondes crépusculaires bien évidemment puisqu'on a l'avantage d'avoir de l'éclairage naturel et donc effectivement de pouvoir gérer au mieux les magasins et ou de faciliter la vie des magasins au sein du TGBT pour installer des coupures par zone plus facile on avait parfois des magasins avec des équipements un peu vieillissants ou obsolètes donc il s'agit aussi de repenser le réseau électrique pour faciliter la vie et pouvoir éteindre certaines zones bravo pour ce beau projet et alors quelles sont les bonnes pratiques du coup Gladys pour pouvoir mener un projet à bien les bonnes pratiques donc dans un premier temps je dirais qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un devant ce système de management de l'énergie pour avoir un peu le contrôle sur tout ce qui est dérive énergétique pour éviter justement d'avoir des surprises lors de la facturation moi je pense que c'est un élément très important c'est à dire que se doter de l'outil seul ça ne suffit pas il faut impliquer ses équipes donc aujourd'hui le directeur de travaux ou les responsables de maintenance se connectent tous les jours à l'outil et on a mis en place en fait un système alors une fois qu'on maîtrise bien l'outil c'est très rapide mais ne serait-ce que 10 minutes par jour ça permet de regarder d'analyser quelques magasins et tout de suite on fait des remontées plus précises au magasin et derrière c'est aussi prendre l'outil avec quand même un minimum de prestations d'énergie manager derrière l'outil parce que ça permet d'avoir une vraie plus-value et un accompagnement efficace et c'est d'ailleurs un vrai élément différenciant de Citron par rapport aux autres acteurs qui proposent des solutions de monitoring des consommations d'énergie des SME des systèmes de management de l'énergie Citron a vraiment pris le positionnement d'être un outil de travail un outil qu'on met dans les mains d'une personne technique ou d'un responsable technique d'un responsable environnemental d'un responsable immobilier mais la personne qui est en charge de diminuer les consommations énergétiques et certains prennent le pli d'être plutôt des monitoring de performances environnementales d'actifs immobiliers etc nous on est vraiment sur on s'est donné comme mission d'accélérer la transition énergétique et pour ça il faut la réduire pas que la monitorer et donc on est un outil de travail pour réduire la consommation énergétique donc oui effectivement moi je travaille beaucoup avec Jean-Christophe qui est le responsable de travaux ce qui me permet déjà à moi de comprendre et d'appréhender tout ce qui est dérive énergétique mes fonctionnements dans la globalité des différents magasins et surtout moi j'ai à coeur de satisfaire Chani d'un point de vue atteinte des objectifs donc on se base beaucoup sur Citron eux comme nous pour justement justifier notre suivi global des objectifs des différents magasins et tous les mois aussi ça nous facilite un reporting mensuel qui est remonté à l'ensemble du groupe puisqu'il y a des reporting énergie et aussi un reporting RSE qui est facilité puisque avec les extractions via l'outil on a derrière tous nos tableaux de bord qui vont bien et oui pour assurer le succès d'un système de management de l'énergie il faut bien évidemment construire une organisation ensemble qui tient compte des spécificités techniques organisationnelles du groupe Teract et je pense que c'est comme ça qu'on peut justement se réjouir d'un système de management de l'énergie performant oui je confirme il y a eu pas mal d'échanges en tout cas et parfois aussi de friction il faut le dire parce que derrière il faut aussi comprendre les attentes mais par contre une fois qu'on a calé tout ça effectivement derrière ça accélère très fort et demain alors demain on va pas s'arrêter à la sobriété et à l'efficacité donc dans l'efficacité bon la sobriété ça y est je dirais c'est pas le plus compliqué c'est un essai de ne pas consommer dans l'efficacité on s'est inscrit aussi à un plan pluriannuel d'investissement pour continuer on parle du relamping mais pas que des strates enfin il y a d'autres sujets renouvellement aussi des équipements de chauffage un type chaudière qui sont parfois un peu obsolescents et puis on va vers la troisième voie qui est l'énergie renouvelable donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on y travaille et effectivement je pense qu'on va essayer d'être rattrapé par les textes réglementaires qui vont nous obliger à équiper nos parkings pour l'instant plus de 80 places d'ombrières photovoltaïques donc on a on avait bien travaillé plusieurs partenaires et on est en train effectivement d'accélérer pour pouvoir réfléchir à du photovoltaïque sur nos sites soit sous forme d'ombrières soit aussi sur les parties pépinières où on peut renouveler remettre en fait nos espaces de pergolas des pergolas avec des panneaux dessus les bornes évidemment ça c'est la loi MOB qui nous y oblige et on a déjà deux partenaires qui sont Electra et PowerDot avec lesquels on est en train déjà de travailler les études de faisabilité c'est plus pour le client mais c'est aussi demain aux futurs véhicules électriques de pouvoir équiper nos magasins de bord plutôt rapides voire ultra rapides et puis on rentre aussi dans tout l'écosystème j'évoquais tout à l'heure d'Invivo les sociétés à mission avec un gros gros volet RSE on a les marques j'évoquais tout à l'heure les marques qui sont en train d'être produites des produits qui sont éco-responsables on est aussi dans la logique de retrouver sur le végétal par exemple les engagements d'avoir 85% de nos végétaux qui viennent de France donc Made in France et de couper d'arrêter les approvisionnements avec nos amis les Hollandais et en tout cas ça oblige aussi des engagements avec la filière en amont la filière végétale française de les organiser donc de créer aussi parfois des plateformes pour faciliter leur logistique mais en tout cas c'est un des exemples mais en tout cas il y en a beaucoup d'autres on est en train de travailler aussi sur la biodiversité sur quelques magasins on a déjà des moutons pour pour tondre nos pelouses voilà on travaille en tout cas sur tous ces sujets là avec une grosse animation dans toutes les dans toutes les business units du groupe donc c'est demain mais c'est presque déjà un petit peu aujourd'hui et puis ouais et puis demain ben voilà on va découvrir aussi le monde de la de la boulangerie effectivement et on va tout de suite connecter les magasins en tout cas très rapidement déjà en train de travailler sur la connexion des magasins Louise et aussi Grand Marché et on va voilà accélérer aussi cette dimension boulangerie avec un on va découvrir en tout cas une nouvelle façon de travailler mais aussi avec des problématiques énergétiques sur la boulangerie qui sont très importantes donc j'imagine bien et ben côté citron on fera attention à ce qu'on puisse aussi intégrer tous les indicateurs que vous suivrez aussi demain pour pouvoir avoir un seul outil de travail puisque c'est vraiment c'est vraiment l'objectif d'ailleurs quand on regarde la plateforme citron au final quand on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure l'objectif de citron c'est vraiment d'accélérer la transition énergétique on l'a dit aussi c'est d'être un outil au service de la transition énergétique et d'être un outil à la fois pour l'occupant à la fois pour l'énergie manager l'exploitant le bureau d'études donc on va collecter aujourd'hui énormément de données sur un bâtiment pour pouvoir maîtriser sa performance énergétique mais quand on se dit qu'on maîtrise la performance énergétique d'un bâtiment grâce aux données de consommation qu'on récupère au niveau des GRD au niveau des compteurs au niveau des fournisseurs au niveau de sous-compteurs d'automates de GTB etc on va être capable d'avoir une donnée très très riche qu'on va compléter avec des données type exogène comme des fichiers plats de données patrimoniales des données météo etc une fois qu'on aura embarqué ces données là les données aussi d'objets connectés qui peuvent adresser d'autres cas d'usage comme la température on n'a parlé de confort aujourd'hui on a parlé d'efficacité énergétique mais on a aussi parlé de confort des occupants des collaborateurs c'est intimement lié on a aussi parlé on n'en a pas parlé mais je le rajoute on a parlé aussi de qualité d'air au final quand on dit qu'on a un objet connecté qui doit permettre de suivre la température on peut se dire aussi simplement qu'on a des objets connectés qui permettent de suivre la qualité d'air la température c'est lié à la consommation CVC sur la partie chauffage et climatisation la qualité d'air c'est intimement lié à la consommation de la ventilation du bâtiment donc en fait le fait de collecter des données de plus en plus exogènes auprès de l'IoT auprès en big data auprès de données existantes etc ça va permettre de créer une vraie intelligence dans le bâtiment et une fois et là maintenant je parle de demain une fois qu'on aura créé ce neurone ce bâtiment qui va être capable de quand il voit que la consommation énergétique est au-dessus d'un certain seuil faire une demande d'intervention automatisée à l'exploitant pour lui permettre d'intervenir et de détecter et de en même temps détecter et répondre à la problématique qu'il aura détectée pour réduire la consommation énergétique et bien on est dans un bâtiment intelligent aujourd'hui la seule étape qu'il y a entre la plateforme Citron et ce que je viens de vous décrire c'est qu'aujourd'hui la demande d'intervention on clique sur un bouton demain quand le logiciel l'aura appris sera mature on sera capable d'automatiser de comprendre quand est-ce qu'une consommation élevée est une consommation un gaspillage énergétique et quand est-ce qu'une consommation faible est quelque chose de normal ou pas une fois qu'on aura nos neurones on va créer les synapses on va s'amuser à mettre les bâtiments entre eux pour pouvoir créer justement une intelligence entre les bâtiments et faire en sorte que le bâtiment de demain ça soit non seulement un bâtiment intelligent mais aussi un bâtiment connecté aux autres bâtiments et alors là les cas d'utilisation sont immenses imaginez qu'un bâtiment de bureau le week-end est stocké pendant le week-end stock de l'énergie pour pouvoir le redonner à un commerçant quand il arrive le lundi à un moment où la production est sur un pic de consommation etc on va rentrer dans des notions de flexibilité on va rentrer dans des notions vraiment de partage de l'énergie on pourrait même réfléchir à de la revente de l'énergie etc voilà est-ce que alors je crois qu'on a terminé ce qu'on voulait vous raconter ouais merci beaucoup Chani c'était super sympa de nous faire ton retour d'expérience avec plaisir merci beaucoup Gladys pour avoir témoigné aussi et maintenant c'est à votre tour de parler quels sont est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on a été si clair qu'il n'y en a pas la première question est souvent la plus difficile à poser alors lancez-vous j'essaierai de faire une réponse intelligente oui enfin potentiellement c'est qui vous voulez excusez-moi est-ce que alors c'est pas sympa parce que je venais vous dire l'inverse mais vous vous apportez le micro bon bah super il y a quelqu'un pour ça merci on avait l'exemple de donc Terra qui est client de Citron mais qui a une activité identifiée unique enfin commerciale on va dire pas unique mais commerciale sous toutes ses enseignes mais vous avez aussi comme client des foncières etc et dans ces cadres-là avec donc des foncières qui sont 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 dans ces cas là c'est déployé actif par actif c'est vous avez une vision globale pour la foncière pour alors justement c'est hyper intéressant comme question le enfin bon en tout cas ça m'intéresse le on va d'abord décomposer votre patrimoine immobilier et le trier de manière à ce que vous ayez déjà vous une bonne visibilité une bonne maîtrise de votre patrimoine on va pouvoir créer une forme d'indentation un peu comme dans un fichier une succession de fichiers dans un ordinateur on va pouvoir créer une indentation de votre patrimoine on va commencer par je sais pas moi un groupe après des entreprises des business units etc et après y affecter des bâtiments des parties de bâtiments trier ça encore après derrière par type d'usage ou alors vous l'interquillez comme vous voulez on va pouvoir totalement paramétrer ça pour vous donc on a par exemple on a des foncières qui sont à la fois bureaux et logements qui travaillent sur citron la première des compositions au delà de l'entête qui est globalement au nom de la foncière immobilier tertiaire alors là vous pouvez imaginer ce que vous voulez immobilier, tertiaire, commerce etc et dedans on va avoir soit des noms de SCI soit directement des bâtiments et puis dans des bâtiments on va avoir des zones et dans les zones on va avoir des équipements et puis on a même des équipements qui sont à des niveaux supérieurs parce que ça concerne tout le bâtiment un ascenseur par exemple sur chacun de ces niveaux on va pouvoir créer des fiches techniques avec des caractéristiques on a une fiche technique type pour le décret tertiaire dans lequel on va rentrer les surfaces on va rentrer l'IUB etc donc c'est aussi des fiches techniques qu'on va faire sur mesure par rapport à vos problématiques et à vos besoins alors aujourd'hui on travaille aussi sur des logements mais on travaille plutôt on ne travaille pas en direct avec les particuliers on travaille avec des bailleurs sociaux on travaille avec des grosses foncières de logements et surtout mais là où c'est le plus diversifié c'est entre guillemets dans l'industrie c'est pas le bon mot dans le tertiaire mais dans les entreprises on a des entreprises qui ont à la fois des bureaux des points de vente du stock des data centers etc donc il y a des typologies alors le pire non le mieux parce que techniquement c'est changeant on a aussi des personnes qui investissent dans l'immobilier alors là ça peut être dans n'importe quoi on a des gens qui ont des centres de vacances des hôpitaux des EHPAD des bureaux etc donc on a une typologie de clients très très variée et même au sein de chacun de nos clients des typologies de bâtiments très très variées notre approche du coup est de collecter de manière globale la donnée la première donnée qu'on collecte c'est les données qui sont sur vos factures d'énergie on a des robots qui vont simuler une activité humaine de connexion à vos espaces clients fournisseurs d'énergie pour télécharger toutes les factures qui s'y trouvent les lire les comprendre et trier chacune des données dans une base de données cette même base de données sera appelée après par Citron pour vous présenter les données une facture c'est bête à dire mais c'est une consommation par mois à une adresse de livraison à un prix etc une consommation par adresse de livraison on n'a pas inventé de la donnée on a récupéré de la donnée que vous lisiez une fois par mois en vous disant bon c'est cher puis vous la reposiez éventuellement pour ceux qui travaillent le plus ils regardaient celle de l'année d'avant ils disaient ça a un peu augmenté c'est dommage hop ils la reposaient aujourd'hui la plateforme non seulement elle va collecter ces données vous les trier vous les afficher pour pouvoir faire du reporting RSE la renvoyer au fournisseur en disant bah non là tu t'es trompé dans ton calcul du TURP s'il te plaît tu me refais la facture et puis tu m'envoies le truc pour que je paye moins cher donc voilà on a vraiment la possibilité de collecter en masse de la donnée puisque une facture globalement c'est tous les bâtiments ont leur facture d'énergie après on va se connecter au fournisseur d'énergie donc là c'est pareil de manière indépendante on peut le type de bâtiment ne change pas on va avoir des compteurs Linky des compteurs Gaspard des compteurs communiquants sur lesquels on va récupérer de la donnée et puis après spécifiquement il y a plus ou moins d'intérêt en fonction du type de bâtiment à mettre des sondes de température à mettre des sous-compteurs à mettre différents types d'IoT mais globalement on est capable vraiment de traiter l'ensemble et au contraire c'est beaucoup plus challengeant pour des personnes comme Gladys d'avoir des trucs un petit peu à se faire des nœuds dans le cerveau est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non personne ? Si ? Oui ? On va vous apporter il ne faut pas hésiter on est là pour ça on a encore la salle pour 3-4 minutes alors il faut en profiter J'avais une question indiscrète sur votre modèle économique je me demandais c'est pas discret ça se dit tout votre modèle économique chez Citron ? Oui est-ce que par exemple vous percevez une partie des économies faites par les clients ou comment ça fonctionne ? Alors déjà je vais dire un truc parce qu'on en est très fiers aujourd'hui Citron c'est une des très très rares start-up françaises à être rentable donc on le souligne et on veut le rester donc on a un business model qui doit être en adéquation avec notre volonté de rentabilité parce qu'on veut accompagner nos clients sur le long terme et dans 30 ans nos clients auront toujours des problématiques en termes de performance énergétique donc il faut qu'on soit là donc on y tient notre business model il est très simple aujourd'hui c'est une licence pour avoir accès à la plateforme Citron alors il y a des frais de paramétrage et puis après c'est un abonnement annuel et il y a un abonnement où selon la nature du projet quand on sollicite Gladys et ses collègues ça peut être soit une prestation ponctuelle comme un audit énergétique il y a un site le site de je ne sais plus comment il s'appelait tout à l'heure qui est super énergivore on ne comprend pas pourquoi à distance on va sur site on instrumente ponctuellement on regarde ce qui se passe etc on vous fournit des plans d'action là ça c'est une prestation ponctuelle donc par nature en fonction du temps que ça nous prend et donc des coûts que ça a pour nous on vous propose un prix qui est forfaitaire et après quel que soit le temps qu'on y passe vous paierez ce prix là et enfin ça peut être aussi sous forme d'abonnement un accompagnement des critères ça nécessite d'avoir Gladys qui regarde des courbes de charge et qui travaille et qui réfléchit avec Chani presque au quotidien on l'a vu c'est toutes les semaines qu'il y a des sujets donc là c'est un abonnement qui dépend d'un forfait annuel on ne se rémunère pas au résultat pour une raison qui est très simple citron on évolue sur un marché qui est divisé en deux une partie du marché est accessible par des entreprises qui sont multi occupants par des foncières qui gèrent plusieurs bâtiments et dans ces cas là on travaille avec eux en direct mais pour pouvoir travailler avec l'autre partie du marché globalement l'autre moitié du marché on ne pourra pas adresser cette partie du marché là si on ne travaille pas en partenariat avec d'autres acteurs qui aujourd'hui prennent un intéressement sur la performance on l'a vu tout à l'heure on travaille avec des bureaux d'études qui potentiellement ont un business model où ils se rémunèrent au succès on travaille avec des property managers on travaille avec des exploitants qui font ce qu'on appelle vous savez les CPE les contrats de performance énergétique et donc il y a une vraie volonté de citron de ne pas se mettre en concurrence avec ces bureaux d'études avec ces exploitants pour être plutôt leur partenaire et si vous avez besoin d'une rémunération au résultat on sera très content de venir avec un de nos partenaires aujourd'hui citron travaille avec je n'ai pas envie de dire tous mais globalement on va dire les quatre plus gros au moins exploitants en France et on travaille avec une myriade de plus petits acteurs peut-être pour compléter effectivement nous on n'aurait absolument pas pris un modèle de rémunération sur les économies d'autant que en fait la plupart des solutions ou des mesures on les connaît on les connaît on les intuite et en tout cas on connaît parfaitement notre part donc d'aller financer du bonus sur des relampings LED bon j'ai pas besoin de citron par contre non mais après effectivement non mais ce qui est important c'est que c'est un coût très raisonnable et très modéré par actif on va dire largement en tout cas rentabilisé et il y a évidemment après des coûts de setup et puis il y a aussi des coûts indirects de passer du temps donc ça effectivement il faut bien le mesurer le prendre en compte c'est à dire que pour bien mettre en place l'outil et embarquer toutes les équipes il faut prendre comme souvent tout système ou outil il faut prendre du temps et bien l'organiser mais après effectivement on s'y retrouve très largement donc bonjour à tous peut-être question un petit peu sensible aussi c'est la question de la donnée de la data et de la propriété intellectuelle de la data aujourd'hui je pense qu'elle appartient aux clients in fine vous vous en collectez beaucoup je pense forcément avec son consentement et donc vous vous agrégez beaucoup de data en partie grâce je pense aux concessionnaires qui permet aussi de récupérer d'informations avec les compteurs et autres ma question est la suivante vous avez parlé de flexibilité énergétique dans quelle mesure cette data demain elle peut servir en local à la flexibilité énergétique avec les bâtiments voisins avec une logique d'urbanisme de bâtiments voisins qui auraient des besoins quand vous produisez de l'énergie par exemple peut-être comment cette data peut être au service in fine de la flexibilité énergétique et dans une logique plus globale alors ok je vois deux questions un petit peu donc je réponds en deux temps le premier point c'est la sensibilité de la data c'est pas de la sensibilité c'est de la transparence aujourd'hui on est capable en fait on ne possède pas la data toute la data qu'on a vue sur les courbes c'est pas la nôtre c'est celle de l'entreprise Teract donc en fait c'est vraiment notre objectif c'est d'être un prestataire qui va venir rendre accessible cette donnée et d'ailleurs quand on s'en va on a des clauses de réversibilité on rend la data sous forme le plus accessible possible et en général facile à réinjecter dans un autre outil au besoin donc notre objectif c'est vraiment de la transparence et après de la mise à disposition de la donnée le deuxième point ça aborde quand on parle de flexibilité mise à disposition d'une énergie potentiellement produite ou stockée à un moment donné pour pouvoir la rendre disponible à un autre moment là pour le coup c'est un sujet de deux mains pour Citron donc c'est les sujets sur lesquels avec nos équipes de recherche et développement on réfléchit aujourd'hui comme on agrège de la donnée on est persuadis d'un sujet c'est qu'on va être capable d'être un rempart à une des principales problématiques auxquelles on doit répondre pour accélérer la transition énergétique c'est le fait que l'énergie en France quand on la produit mais encore en France partout dans le monde elle n'est pas également accessible à tout le monde c'est à dire que il y en a sur la planète qui ont du pétrole du gaz des énergies carbonées à droite à gauche il y a des endroits où il y a du vent des endroits où il y a du soleil des endroits etc. donc il y a des endroits où l'énergie est disponible de manière variée et puis quand on la consomme on la consomme aussi de manière variée il y a des endroits où on a besoin d'énergie je dis n'importe quoi entre midi et deux parce que c'est un restaurant il y a des endroits où on a besoin d'énergie tout le temps de la même manière parce qu'on est une usine qu'on tourne en 3-8 il y a des endroits où on a besoin d'énergie qu'entre 9h et 18h parce qu'on est un bureau etc. donc on n'a pas tous les mêmes besoins d'énergie et l'objectif qu'on a à travers cette donnée enfin ce qui pourrait commencer à être envisageable à travers toute cette donnée qu'on a sur qui consomme de l'énergie à quel endroit et bien c'est comment faire pour que en stockant et en produisant en fait ça va être d'adapter la consommation à la production en ayant un jeu de stockage et puis même éventuellement du coup de vente entre opérateurs on parle de trucs qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui mais qu'on pourrait imaginer pour demain pour faire en sorte d'aplanir les pics et donc ça revient un peu à faire de l'effacement à faire de la flexibilité à faire de l'échange d'énergie peut-être en s'appuyant sur les capacités de stockage nouvellement créées avec les bornes de recharge de véhicules électriques qui pourraient avoir quand elles ont une batterie enfin quand elles ont une voiture au bout du fil ont une batterie aussi etc. donc voilà il n'y a pas de réponse très claire et très précise parce que là on est complètement dans l'expectative et dans qu'est-ce qu'on pourrait faire demain avec nos données mais clairement on ne s'arrêtera pas simplement même si c'est déjà un très beau challenge limiter la consommation la sobriété et l'efficacité énergétique je crois qu'on a dépassé le temps donc on a le droit de prendre une dernière question s'il y en a une il n'y en a peut-être pas il y a une dernière question il n'y en a pas dans ce cas là je vous remercie tous beaucoup d'avoir assisté à cette conférence à bientôt